Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment cacher un fichier ou un dossier sous Windows 10. Pour ce faire, il y a deux méthodes. Aujourd'hui, on va regarder la méthode la plus astucieuse. Si vous voulez la méthode plus simple et plus classique, je vous invite à cliquer sur le lien en description. La première étape consiste à créer un dossier. Pour ce faire, vous faites un clic droit, puis nouveau, puis dossier. Ensuite, en maintenant la touche alt-enfoncé, vous appuyez sur 255, puis entrer. À ce moment-là, vous voyez que votre dossier n'a plus de nom, ou en tout cas un nom invisible. La seconde étape consiste maintenant à rendre l'icône invisible. Pour ce faire, vous faites clic droit, puis propriété, puis vous allez dans personnaliser et cliquez sur changer l'icône. À ce moment-là, vous faites défiler à droite jusqu'à arriver sur les icônes invisibles. Puis vous cliquez sur le premier et vous faites OK, puis OK. Normalement, à ce moment-là, votre icône devient invisible. Si ça n'a pas fonctionné et que votre icône est noire comme c'est le cas pour moi, je vous invite à télécharger un icône transparent avec le lien en description, puis ré-étirer la manip. Au moment où vous arrivez sur la page des icônes, vous cliquez alors sur parcourir, puis vous allez chercher votre icône et vous l'ajoutez. Il ne vous reste plus qu'à valider et votre icône devient transparent. À l'œil nu, votre dossier est bien caché, mais vous voyez que quand on passe la souris dessus, il est visible. Même chose lorsque vous allez dans votre explorateur de fichiers. Votre dossier est invisible et quand vous passez la souris dessus, il apparaît. Voilà, n'hésitez pas à nous donner vos meilleures idées en commentaire et à vous abonner à la chaîne pour suivre plus de tutos et d'astuces en une minute.